Coucou on se retrouve pour un nouveau weekly vlog aujourd'hui on est lundi je voulais vous prendre depuis samedi dernier je me suis allé faire de samedi à samedi mais le week-end a été compliqué puisque je vais tout vous dire parce que en ce moment j'ai envie de tout vous raconter j'ai attrapé des poux avec ma fille on a attrapé des poux honnêtement je pense que ça fait bien huit ans que je suis enseignante huit ans que j'ai pas attrapé de poux et je faisais super gaffe et là pendant les vacances on a croisé presque personne à part des enfants des amis je ne sais pas où on a attrapé des poux et ça me gare vous imaginez même pas donc ça fait trois jours chaud taquet trois jours en mode shampoing anti poux enfin lotion anti poux en shampoing ping fin ping fin moi et ma fille ma fille c'est bon elle en a plus on l'a tressé je vous montrerai tout à l'heure ces jolies tresses on l'a fait tresser comme ça on se dit qu'on est un petit peu tranquille et moi logiquement j'en ai plus mais je vous dis que ce soir et encore demain je pense que je vais encore passer le ping fin donc c'est pour ça que mes cheveux sont attachés très moche parce que je les lave je passe le ping fin dès qu'ils sont lavés et voilà je les attache pour éviter d'attraper quoi que ce soit et d'en donner non plus s'il m'en reste mais je vous jure que c'est une hantise je vais même vous dire que c'est presque une honte d'en avoir enfin je sais pas si c'est votre cas ou quoi mais on sent crac crac enfin je sais pas trop en plus c'est un vrai calvaire de se débarrasser de ça surtout moi si vous suivez mes vidéos vous savez que j'ai une énorme petite gnase de cheveux on dirait pas comme ça mais quand je passe le ping fin mais ça me prend au moins une heure quoi de passer partout ping fin après heureusement contrairement à ma fille il s'en mêle pas trop donc quand je passe le ping fin ça va parce que elle dès qu'on passait le ping fin deux secondes après le cheveux il était remêlé enfin c'était un vrai calvaire un vrai calvaire bref je vous ai parlé des détails au niveau des solutions j'ai utilisé la lotion anti-pou que j'ai acheté en parapharmacie du shampoing basique et j'ai utilisé de l'huile essentielle de lavande de l'huile de coco aussi parce que j'ai lu enfin j'ai vu dans une vidéo qui paraît que c'était bon de faire une sorte de masque d'huile de coco parce que l'huile de coco ça tue entre guillemets le poux ça l'asphyxie donc si vous avez d'autres solutions je suis preneuse n'hésitez pas en commentaire passons cette étape pas glamour vraiment c'est un truc que je déteste donc là ça va être traitement à donf à donf à donf jusqu'à la rentrée et puis je peux vous dire qu'à la rentrée des classes moi et ma fille on aura les cheveux attachés et puis on aura de l'huile essentielle ici de lavande bon bref passons ce sujet pour ce lundi je vais vous présenter une nouvelle bougie là je suis en train de faire brûler ma petite bougie que j'avais reçue par ma marque je vous en parle tout le temps by johnny candle qui est vraiment sur la fin c'est la virgine mojito je profite de l'été encore pour la pour la faire brûler c'est vraiment la fin de ma bougie genre il reste ça au bout mais elles sont très 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 bon elles diffusent très très bien dans mon grand salon donc c'est top et là j'en ai reçu une toute nouvelle qui est de la marque Sior c'est une bougie parfumée artisanale elle est à l'odeur délicieuse figue à la cire naturelle et honnêtement alors j'ai déjà fait brûler pas mal ça se voit elle est à peu près ici là où il y a mon doigt je l'ai fait brûler peut-être 4 5 heures déjà le soir surtout après après manger comme ça ça enlève l'odeur de la nourriture dans la pièce et honnêtement le packaging est trop trop joli comme ça un peu à l'ancienne j'aime beaucoup et son odeur de figue est très douce divine c'est pas mal aussi vraiment plein de coups de coeur en ce moment au niveau des bougies je suis ravie tout à l'heure on ira dans la salle de bain parce que j'ai deux trois produits à vous montrer aussi je vous me dirai ce que vous en pensez et puis ma foi voilà je vais aller chercher mes enfants qui ont presque fini la sieste et puis là on se retrouvera tout à l'heure je vous montrerai peut-être un peu mon bureau pour vous montrer un peu dans quel état il est si vous avez suivi un peu le room tour tout ça il a avancé un petit peu mais il faut quand même que ce soir je me force absolument à le ranger parce que demain j'aimerais travailler ma classe j'aimerais commencer à préparer ma classe parce que là j'ai pas encore eu le temps de bien faire ce que je voulais faire donc on va essayer de faire ça aujourd'hui ce soir ça va être la mission du jour bon pardonnez ma tête mais je ne suis pas maquillée aujourd'hui je ne suis pas sortie je vais aller chercher le collier d'ailleurs toute belle kayla j'ai récidivé et j'ai décidé de refaire un bain d'huile avec l'huile spéciale un petit peu plus de l'huile de noix de coco bio du coup voilà cellophane pour essayer de garder ça un maximum j'ai gardé ça 3-4 heures et après la vague des cheveux peigne fin une dernière fois pour vérifier parce que je vous avoue je suis comme ça après réflexion je pense les avoir attrapé dans le train au retour de vacances je pense je vois pas sinon j'ai pu attraper ça donc peut-être avec ma si on les a attrapé dans le train coucou on est mardi aujourd'hui votre dans ma salle de bain avec une jolie tête une tête à peu près apprêté donc hier j'ai fini mon soin j'ai laissé poser trois heures je crois j'ai lavé mes cheveux j'ai mis du vinaigre blanc j'ai fait deux shampoings vinaigre blanc et après le shampoing et ensuite peigne fin donc j'avais trois différents je trouve que les trois se valent mais j'ai une préférence pour celui-ci mais on va dire que celui-ci n'est peut-être pas ultra efficace c'est ce avec les dents métalliques qui sont efficaces donc j'ai utilisé ça et je vous montre tout de suite le produit dont je vous parlais hier c'était ça 100% efficace non pas vraiment parce que quand même il a fallu quatre fois quatre fois pour que ce soit à peu près efficace donc logiquement là je me suis débarrassée de tous mes poux je vais attendre deux trois jours voir si ça me gratouille ou quoi et refaire encore un soin comme le soin maintenant comme celui-là il est vide je vais utiliser l'huile de coco et puis avec du cellophane comme vous avez vu hier donc sinon j'ai reçu deux nouveautés trois nouveautés dans dans ma boîte aux lettres je suis essoufflée j'ai monté un escalier et celui-là j'ai hâte de le tester je pense que j'essaierai de le tester avec vous cette semaine je l'avais pris pour mon mari parce qu'il aime beaucoup les masques comme ça au charbon mais je vous avoue que moi j'en avais un de la marque origins que j'avais adoré à l'époque donc je me demande bien si celui ci est pas une sorte de dupe donc je testerai c'est le masque gommant purifiant détox à l'argile pour les peaux encombrées de chez nocibe donc c'est une des nouveautés qui m'ont envoyé donc je testerai avec vous à l'occasion j'espère cette semaine et ensuite j'ai reçu toujours de la marque nocibe aussi le l'huile de douche satin extrait d'amandes qui sont divinement bons donc ça aussi je vais le glisser dans ma salle de bain en temps sous ma douche dans très peu de temps et là depuis une semaine je teste ce petit truc là je sais pas si vous connaissez désolé pour le cadrage un peu pourri donc c'est le lâche sensationale boosting sérum une sorte de sérum que vous mettez sur les cils pour soi-disant apporter plus de volume et de ça améliore la résistance et la qualité des cils alors pour l'instant je suis pas hyper convaincue parce que ça fait une semaine que j'utilise et quasi tous les jours je retrouve des cils sur mes cotons le matin et le soir parce que je passe un petit coup de lotion le matin et le soir et alors que d'habitude non donc je ne sais pas si c'est normal sur entre guillemets ça fait partir mes cils un petit peu vieux pour les faire pousser plus honnêtement je sais pas mais j'ai envie d'investir dans le fameux revitalage prochainement je vais essayer de voir ça donc voilà pour le du mal du matin aujourd'hui j'ai la dégustabox à vous montrer j'ai reçu ce matin d'ailleurs le livreur m'a réveillé à 9 heures pour une fois que mes enfants dormaient et et puis cet après midi quand je vous disais mon bureau arrangements, 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 arrangements je crois que je vous saoule avec mes rangements à chaque fois dans mes vlogs bon on va découvrir ensemble la dégustabox du mois d'août elle m'a l'air légère ce mois-ci forcément le thème est dans l'actualité c'est la rentrée on va pas trop se spoiler et derrière on a deux petites recettes avec du café et du jus du sirop de cranberry j'ai hâte de voir il ya des petits trucs comme ça qu'on a déjà reçu de la marque vitabio pomme goya d'ailleurs je les avais goûté j'avais beaucoup aimé et ceux là qui sont version fruits et légumes donc ça sera cool ça sera celui ci pour moi et cela peut-être pour mes deux loulous comme ça chacun un on pourrait goûter en famille je vois qu'on a une petite réduction pour caprisson donc comme je vois juste à côté on a des caprisson alors ça c'est ma fille qui va être ravie moi je suis pas hyper fan des caprisson je trouve que c'est bourré de sucre mais bon alors même si ils disent sans sucre à goûter voilà du coup c'est pomme fraise donc ça elle va être ravie pour le goûter tout à l'heure c'est parfait toujours des petites choses apéro donc très bien ça c'est cool et c'est au piment des tulle ondulée aux céréales de la marque sunbrex alors je connais pas du tout ça c'est une belle découverte encore je vous en reparlerai sur snapchat et instagram ah il y en a un autre petit vitabio pomme mangue acérola ensuite on a alors je vais regarder un peu les voilà alors on a plein de petites gourmandises alors ça parfait pour moi des crunchy muesli granola donc ça c'est cool alors je sais pas si c'est des petits bonus là une petite barre de céréales céréales caramel choco de la marque clusters de chez nestlé et toujours en fait un petit trio nestlé quoi une barre lion donc pour des mais alors c'est une barre de céréales en revanche ça a pas l'air tout à fait comme les lions habituel donc en mode céréales voilà chez nestlé alors ça c'est ma fille qui va être ravie aussi et peut-être papy parce que le papy de ma fille il adore les madeleines donc extra moelleuse de la marque kerb cadela qui est une bonne marque bretonne et c'est au chocolat au lait donc même pour moi ça sera cool donc pour l'instant c'est plutôt pas mal pour la rentrée avec les céréales les petites compotes qui sont portables pour les enfants c'est plus dessiné à des enfants mais c'est cool et même les petites boissons caprisson donc pour la rentrée pour l'instant on est bon au niveau des boissons on a un nesti alors c'est marrant parce que je voulais trop le tester au citron et à l'amande donc c'est cool je vais le mettre au frigo pour le tester je suis pas fan d'été froid maintenant je sais pas pourquoi j'ai un problème avec l'été mais bon j'aime bien en tester des nouveaux ensuite ça du nest café azera americano donc du café soluble ça ça est cool pour ma mère quand elle vient elle aime bien avoir du café le soluble à la maison parce que nous on ne boit pas de café donc c'est elle qui testera et elle vous en parlera dans un futur vlog on vous dira son avis si ça vous dit des pénés alors ça j'adore les pénés et c'est des versions comme à la maison aux oeufs frais de chez les sucrus donc je connais pas cette version là mais moi je suis une grande grande fan des pénés depuis que j'ai découvert chez la maman de mon mari j'adore et pour finir donc le fameux sirop de cranberry avec la petite recette donc ça c'est cool c'est une bonne marque ça qui fait du bon sirop d'érable aussi et des petits bonbons comme ça que j'ai déjà goûté quelque part je crois que j'en avais eu un paquet gratuit chez haribo j'avais pas été hyper fan mais bon voilà ça sera pour peut-être dans ma classe voilà je verrai donc ma foi une boxe avec plein de nouveautés pour la rentrée donc je trouve ça plutôt cool aussitôt vu aussitôt bu c'est beau ma chérie oui et me revoit c'est dans mon bureau juste pour vous montrer j'ai mangé ça oui oui en fait il n'y a pas beaucoup de grammes il y a 90 grammes à l'intérieur mais c'est trop 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 beau c'était dans la déguste à boxe donc voici dans mon bureau je vais vous faire une micro room tour je viens de retrouver des choses pour ma classe et tout bon bref c'est le bazar donc là c'est plein plein de choses à donner ensuite ensuite quand on rentre dans mon bureau vous voyez qu'il y a encore pas mal de petites choses ici à trier là bas c'est trié mais il y a des choses qu'il faut que j'emmène dans mon école il faut que je vous tourne une vidéo sur mes cahiers de révision pour le concours et sur mes premiers cahiers enfin je verrai comment je vais faire ça donc là mon bureau vous l'avez vu donc là quasi tout tout est bien rangé dans les dans les tiroirs mais je vous ferai vraiment quand ça sera tout ou nickel chrome une bureau tour et pour l'instant c'est encore en cours donc voilà là il faut que je garde de la place ici pour mettre mon ordinateur pour voilà que ça soit plus pratique ici je sais pas encore où je vais mettre ces petites poches là je les aime bien mais je voulais les mettre ici mais il n'y a pas de place vu qu'il y a déjà ça en plus j'en avais acheté quatre comme ça donc les deux autres je sais plus où je les mettrais peut-être en haut ici je me dis que ça peut être joli ici c'est encore à revoir c'est pas c'est pas parfait donc on va dire que c'est en cours mais je suis contente que là il ya tout 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 mes papiers ici aussi là tout ce qui est en rapport avec le scrap ou voilà des découpes tout ça machin ici tout ce qui est planner ici voilà pour l'instant j'ai mis ça mais ça va pas trop faut que je vois comment je range ça et là j'ai mis les deux petites boîtes de l'autre côté il ya une grande étagère comme ça et ben c'est tout ce qui est papier alors j'aimerais bien encore mieux rangé ici là j'ai essayé dans le mieux et là c'est pas fini manque tous les livres d'école qui sont dans le garage pour l'instant mais qui verront ici donc là je ferai toute une ligne livre d'école et en triomphe j'ai retrouvé mon petit diplôme bah que mon collègue m'avait offert avec écrit diplôme de la meilleure maîtresse donc ça je vais faut que je trouve une petite place ici alors j'ai retrouvé aussi une lettre de ma d'une ancienne élève de ses mains oui qui s'appelle nicole qui m'a écrit ne change pas tu es parfaite je déclare officiellement karine meilleure maîtresse de l'univers et je suis totalement d'accord je rigole non mais j'adore voilà ça c'est les petites lettres que je garde toujours il ya plein de petites lettres comme ça que je garde faut que je leur fasse une petite case pour pas les perdre mais j'adore 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 c'est toujours émouvant de retrouver les petits mots comme ça de mes anciens élèves de ces mains ou de cp même et puis les garder précieusement hello on est mercredi aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait ce matin je suis partie faire un petit tour à kiavi j'ai craqué et je vais pas vous montrer ça ici parce que ça va être trop trop long donc je vais faire une vidéo spéciale au kiavi que pour mes enfants et ensuite je suis à chercher du pain j'ai de la manger à mes enfants je les ai mis à la sieste et là bah j'en ai profité pour trier mes photos encore dans mon ordinateur préparer un petit peu ma classe laver partout faire une lessive enfin voilà tout ça tout ça tout ça donc voilà cet après midi j'ai ma belle maman qui vient avec une de ses cousines donc je vais recevoir comme il se doit et puis mais qu'est ce que je pourrais vous montrer c'est aujourd'hui ce soir il faudrait absolument que relève mes cheveux que je repasse un petit peu du pain et je pense que je ferai le masque dont je vous ai parlé d'ailleurs enfin je fais de cibé donc vous montrerai ça tout à l'heure avant que belle maman arrive je vais passer ma petite commande sur le site crazy little craft je vous en ai déjà parlé elle a fait des planches de tampons spéciales maîtresse enfin en tout cas école rentrée des classes et tout et j'ai participé entre guillemets en lui donnant quelques idées à élise qui qui tient cette boutique du coup ben là je vais m'empresser de commander les deux planches on va dire avec les petites idées que j'ai pu lui donner donc je vais m'empresser de les mettre dans mon panier donc à celle ci avec les petits motifs comme ça et qu'ils y peuvent servir de fond pour vos pages de scrap et celle ci qui peut un petit peu agrémenter les pages que vous allez faire sur la rentrée des classes sur vos enfants des choses comme ça je trouve qu'elles sont trop trop belles il faut le dire la qualité de ces tampons est vraiment vraiment dingue et elle en a fait une troisième que j'hésite à prendre avec bravo félicitations etc donc je sais pas trop si j'apprends ou pas ce qu'elle me dit bien aussi bon je vais réfléchir et je passe ma petite commande je vous mets le lien barre d'infos si ça vous intéresse hello la team aujourd'hui on est jeudi ce matin j'ai pas fait grand chose mis à part m'occuper de mes loulous j'ai aussi une invitée surprise entre guillemets puisque j'ai une petite cousine qui est venue dormir hier soir avec nous du coup bah voilà elle est restée ce matin donc elle joue avec Keila c'est top au moins comme ça Keila elle elle s'occupe bien donc dans le courrier ce matin Ikea je ne savais pas que vous pouvez recevoir notre bottolette à paris ça n'arrivait jamais et deux box beauté américaine la sweet sparkle box donc je pense que je vais vous les ouvrir sur instagram en instastory spécial unboxing je vous ai vous savez il ya des petits ronds comme ça vous pouvez aller voir les unboxings que je suis parce que je peux pas tout faire en vidéo donc je vais vous faire ça sur insta et puis ce matin j'ai passé la petite commande crazy little enfin hier soir j'ai passé ma commande crazy little craft j'ai trop trop hâte d'avoir mes petites choses donc je vous montrerai ça quand je les aurai alors je sais pas si ça sera dans ce blog ou pas sinon je vous montrerai ça sur instagram aussi j'ai passé une commande à romazon et qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai ça à romazon je vous prépare une vidéo haul et produits fait maison avec ce que j'ai acheté comme ça ça pourra vous donner des idées ça peut être cool et qu'est ce que j'ai fait d'autre est ce que j'ai passé notre monde je sais même plus et j'ai commencé et j'ai passé une commande la la lave que j'espère recevoir aussi d'ici samedi donc voilà vous j'ai pas mal craqué sur la la lave d'ailleurs je vous mets comme d'habitude le lien en barre d'infos ah oui et j'ai passé aussi ça je les reçus j'ai reçu aussi mon petit lot comme ça d'étiquette c'est mon étiquette que j'ai commandé sur le site bas c'est mon étiquette c'est leur partenariat du tout j'ai commandé ça pour ma fille pour lui préparer ses vêtements de rentrée comme vous avez vu j'ai acheté les vêtements chez qui habite tout ça donc je vais pouvoir les les remplir alors moi je les ai décoré en rose avec une petite licorne je vais vous montrer un petit exemple voyez c'est rose il ya le nom le prénom la petite licorne donc ça après vous pouvez mettre ce que vous voulez en vous j'en ai pris pour les chaussures oui parce que ça existe des étiquettes pour les chaussures je me dis qu'à la sieste tout ça pour éviter qu'on lui prenne ses chaussures ou quoi j'ai pris pour ses vêtements des thermocollants et des pas thermocollants et il y a même eu un petit lot d'étiquettes gratuites comme ça bonus donc ça c'est cool le petit stickers bonus je vous mets mon lien ça en revanche c'est un lien de parrainage même si j'ai fait ma commande toute seule c'est un lien de parrainage parce que ben après ben voilà vous avez trois euros de réduction pour votre première commande et moi j'aurai trois euros pour mes prochaines commandes j'aurais bien aimé trouver ce petit lien quand j'ai passé commande j'ai pas pensé d'ailleurs il y avait même un code promo de 15% pour la rentrée que j'ai complètement oublié d'utiliser lors de ma commande non mais toujours le boulet le volet bon voilà pour aujourd'hui je vous retrouve tout à l'heure j'étais en train de faire brûler à ma nouvelle bougie à la fleur de cerisier de chez my jolie candle qui sont déjà d'ailleurs dans la maison et regardez ce que j'ai de recevoir une nouvelle my jolie candle cette fois ci je crois que c'est bien protégé je crois que c'est au meneuil ohlala rien que j'ai ouvert là ça sent déjà j'ai même pas encore ouvert la bougie ça sent déjà et celle ci a quoi comme bijoux à l'intérieur parce que celle aux fleurs de cerise et je crois que c'était un bracelet ou gerbe et là pour une fois ici je vais avoir un collier trop content trop contente toujours bien protégé hop oh ça sent trop trop bon je vous mets un code promo si vous avez envie de craquer mais là ça sent trop trop bon ça sent l'été ohlala une tuerie comme d'habitude je suis fan des packagings et honnêtement dans mon salon je vous montre un peu la taille de mon salon si vous vous souvenez pas donc qui fait à peu près je pense 30 35 mètres carrés je sais pas trop les bougies au bout d'une demi heure même pas dix minutes de de brûlage elle sent déjà très très bon dans mon salon donc celle ci je vais aller faire un petit peu l'après midi pendant que mes enfants font la sieste mais ça commence déjà à sentir alors on est vendredi dernier jour de la semaine on va dire pour mon mari qui travaille parce que moi j'ai encore les vacances ce matin j'ai bossé enfin j'ai pas bossé grand chose j'ai je me suis occupé de mes loulous j'ai fait des lessives et là je m'apprête à vous faire une vidéo d'ailleurs sur mes lèvres c'est un rouge à lèvres enfin violines rosées du coup je m'apprête à vous tourner une vidéo après je vais aller dans mon bureau donc je vous filmerai un petit peu je vais commencer à préparer mon sac d'école mais des choses pour ma classe donc je filmerai ça tout à l'heure donc voilà Musique Hello, aujourd'hui on est Sammi et comme vous pouvez constater brushing, en fait je suis partie chez le coiffeur, oui 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 oui, vu que ça fait 3-4 jours que je passe le paix et qu'il n'y a plus rien, je pense que j'ai réussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, à me débarrasser de mes poux, je me suis dit maintenant que mes cheveux sont clean, je vais aller refaire une petite teinture sans ammoniac pour mes petits cheveux blancs qui étaient là, et puis je vais couper 15 cm, donc j'ai coupé vraiment beaucoup mais on ne dirait pas comme ça, je suis contente qu'il y ait encore cet effet là, du coup c'est sympa, je suis ravie et c'est mon mari qui va me faire le coiffeur, donc je suis ravie, c'est ma petite coiffeur pour la rentrée, bon je ne sais pas si ça tiendra jusqu'à la rentrée, mais on va dire que c'est, c'est voilà, de rentrer de classe. En plus je viens de recevoir une petite carte d'Argelès Plage d'un élève de ma classe, c'est trop 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 chou, d'ailleurs il a super bien écrit, il m'a dit bonjour, un petit coucou de Perpignan, il fait très beau, on s'amuse beaucoup, gros bisous Naïl, donc maman de Naïl, si vous passez par là, ça me fait trop plaisir comme d'habitude, et voilà, il a super bien écrit, un futur C1. Bon, aujourd'hui c'est la fête de Naïl pour, enfin en tout cas c'était mardi, oui c'était mardi si je ne me trompe pas, mais aujourd'hui on la fête avec la famille de mon mari, donc pour ceux qui ne connaissent pas, la fête de Naïl c'est la fête pour fêter la fin du ramadan, etc. Et on m'a chez belle-maman pour manger un gros repas, c'est un peu le Noël des musulmans, offrir des petits cadeaux, des choses comme ça, donc on va aller faire ça tout à l'heure. J'ai reçu ma petite commande à la lab comme je vous le disais dans mon précédent vlog, enfin dans mon vlog, et ce sont les nouveaux formats en version carrée comme ça, donc ce sont des photos comme les formats habituels, vous savez ceux qui sont 10 sur 15, mais là en version carrée, donc ils ont l'air plutôt pas mal au niveau de la qualité, voilà là mon petit crapouillot ! Alors il y a certaines photos, c'est des photos d'Instagram parce que j'ai trouvé sympa, et là c'était moi et mon mari quand on avait fait un repas, je lui avais mis cette photo là sur Insta. Alors là celle-ci je l'ai faite, vous allez vous dire la fille elle est psychopathe, elle a développé ça, mais en fait c'était pour faire dans mon planeur. Je me suis dit que ça serait cool de le personnaliser avec ma nouvelle bannière. Vous entendez mes loulous à côté, tout va bien. Celle-ci aussi c'est une superbe photo que j'ai faite sur Instagram, et je voulais trop trop la développer, elle est tellement belle. Là, c'est la photo du jour où on a eu nos clés, avec mon chéri de notre nouvelle maison. Superbe photo, non mais vraiment la qualité est dingue, comme d'habitude chez Lalalab je ne suis pas déçue. Je vous mettrai le lien si ça vous le dit, je crois que mon code de parrainage pour 8€ pour votre première commande, moins 8€ c'est carré de Miss Book, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Regardez là, c'était la team pantalon jaune avec mon fils, on s'était fait une petite photo habillée entre guillemets presque pareil. Coucou, on se retrouve dimanche, hier j'ai complètement envie de vlogger pendant la fête chez Belle-Maman. Juste pour vous montrer, on a ramené du ginger beer, donc une boisson à base de gingembre, et du bissap, une boisson à base de fleurs du viscus, qui sont les boissons traditionnelles que fait Belle-Maman, qui sont je pense des boissons traditionnelles africaines, des beignets et des petits gâteaux un peu arabes, tout ça pour ce qui était dans les desserts. Et aujourd'hui, quoi de prévu, je vous montre un peu l'extérieur. Barbecue, barbecue. Donc on va se terminer là pour ce blin, j'espère que ce vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire, ou me dire tous vos avis. Attends, je vais vous montrer ma fille en tenue africaine. Viens, vous faites. Eh, elle n'est pas trop belle en tenue africaine. Alors, petite coquinette, tourne. Tourne. Wow. C'est une robe qu'on lui a offerte hier, une tata. Et elle ne veut plus la quitter. Hein, coquine ? Donc avant d'être coupée par ma fille, je vous disais donc que là, ça va être barbecue avec des amis. Je vous invite à liker et à commenter cette vidéo si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans un prochain vlog très vite pour ma rentrée des classes de maîtresse. Salut ! Sous-titrage ST' 501